Le prix de transport devient un casse-tête pour la population quinoise. Les tarifs sont fixés arbitrairement selon les humeurs de conducteurs. Ils expliquent cette pratique par l'absence d'une tarification officielle et la hausse du prix du carburant est une situation qui ne permet pas à la population de mieux se déplacer. Dans les arrêts de bus à Kinshasa, il est hors de commun de trouver un transport en commun au prix fixé de commun d'accord avec l'État. Les taxis sont soit rares, soit aux prix non conventionnels. Géry est un des cas de ceux qui se plaignent des humeurs de conducteurs avec un pacte sur la fixation des prix. Les chauffeurs font la loi sur terrain et les appliquent à leur manière. Pourquoi ? Parce que l'hôtel de ville n'a pas une tarification. Pour un tronçon bien déterminé, chacun fixe ses prix. Le gouverneur de la ville doit suivre le pas de son prédécesseur. Pour éviter de tomber dans les embouteillages de Kinshasa, beaucoup préfèrent des motos-taxi. Mais même là encore, le prix reste un vrai problème. Rien n'est connu à l'avance. Les taxis-motos se justifient par la hausse du prix de carburant à la pompe. Nous arrivons à réunir le versement, mais avec beaucoup de peine. Bien avant, cette situation, nous ne l'avons jamais vécue. Si vous voulez voir le prix du transport revenir à la normale, le prix du carburant doit nécessairement baisser. Le prix de transport en commun est fixé par l'autorité provinciale par décret après consultation avec les acteurs du secteur. Il y a trois ans que les prix sont restés statiques, alors que le prix du carburant à la pompe a subi des modifications consécutives. Conséquence, la spéculation. Depuis qu'Embouta a élaboré, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu. Maintenant, le litre de carburant était à 1 400. Maintenant, le litre est devenu à 2 855. Alors comment on peut travailler ? On travaille dans la perte. Alors maintenant, c'est le système de concession entre le client et le chauffeur. Quand il n'y a pas d'emboutillage, le client paye normal. Quand il y a des emboutillages, eux-mêmes clients viennent consécutives avec nous. L'absence de tarification claire selon les itinéraires est souvent source de tension entre taxis mènes et passagers. Les conducteurs en appellent à l'intervention de l'autorité urbaine pour faire la paix avec les clients. Tarif au monde, l'itinéraire. Ça, c'est un ancien tarif. L'actuel gouverneur n'a pas encore élaboré une nouvelle tarification. Les prix varient par rapport au carburant, embouteillage, versement et les pièces de réchange. Face à cette situation, nous ne pouvons qu'attribuer la faute à Jean-Ténie Ngobila. Normal. Ils apportent la bichotée. Ils apportent au gouvernement. Au ministère provincial de l'économie de Kinshasa, on rassure les conducteurs. Une nouvelle grille tarifaire est déjà élaborée n'attend plus que validation du gouverneur. Cette nouvelle grille pourrait être publiée dans les tout prochains jours. C'est un ancien tarifaire.